En donnant ces cours-là, évidemment, il y avait un objectif financier, mais je sentais que j'avais un impact énorme sur les élèves que je suivais, c'est-à-dire que je voyais des parents complètement être à l'euphorie quand ils voyaient leurs enfants se réveiller tout seuls un dimanche matin pour bosser à 9h alors qu'ils détestaient les maths, ils détestaient la physique. Et j'ai senti que, en fait, finalement, le déclic, il n'était pas très difficile tant qu'on a de la volonté et de la pédagogie. Bonjour Youssef. Bonjour. Merci d'être avec moi cet après-midi pour me parler, on verra, mais pour parler de soutien scolaire globalement, mais comme d'habitude, on va peut-être aller un peu au-delà. Est-ce que tu peux te présenter ? Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais en ce moment ? Donc moi, j'ai déjà une petite idée, mais si c'est toi qui lance, au moins on partira sur de bonnes bases. Avec plaisir. Je m'appelle Youssef Zakaria et je suis un des cofondateurs de Meeting Class. Pour raconter l'histoire de Meeting Class, comme ça, vous avez une idée de qui je suis, parce que je suis le papa de Meeting Class. Et Meeting Class a commencé en 2017, quand une maman m'avait appelé au téléphone. Elle m'avait dit, bonjour Youssef, je sais que tu as fait une bonne école d'ingénieur, que tu as aidé une centaine d'élèves à réussir, mais je n'ai juste pas les moyens de payer un cours de soutien avec toi. Donc elle m'a expliqué qu'elle était veuve, qu'elle avait cinq enfants, et que c'était difficile de payer des cours chers pour tout le monde. Donc est-ce que c'était quand même possible que son aîné, qui était en terminale, ait des cours à un prix abordable, qui soient de la qualité normale que j'ai l'habitude de donner, c'est-à-dire une très bonne qualité. Et donc j'ai dit oui. J'ai déjà donné des cours gratuitement dans des associations, etc. Mais là je cherchais à avoir finalement une solution durable, parce que je n'avais pas forcément beaucoup de temps, etc. Je travaillais à plein temps. Ce que j'ai proposé à cette maman, c'était de partager le prix du cours avec un élève que j'avais déjà. Elle a dit oui, elle était très contente. Et puis cinq minutes après, elle me rappelle, elle me dit j'ai trouvé un troisième élève, est-ce que c'est possible de diviser par trois le prix du cours ? J'ai dit pourquoi pas, allons-y. Et je me suis rendu compte que c'était un format qui marchait, pas que sur le côté économique, parce qu'évidemment diviser le prix par trois c'est cool, mais surtout sur le côté pédagogique. En plus je pense que toi-même Alexandre, tu as donné des cours déjà dans le passé, donc tu peux comprendre que quand on te donne un exercice à un élève, ça nous arrive de croiser les bras comme ça. Et d'attendre qu'il fasse lui-même ses exercices, parce que si on le fait à sa place, ça devient un assisté, et ce n'est pas l'objectif. L'objectif c'est que l'élève soit autonome. Et donc du coup quand on est quatre, quand un élève va réfléchir à quelque chose, on va profiter de ce temps-là pour aller voir les autres. Et c'est un peu plus costaud pour le prof, ça demande beaucoup plus d'énergie, mais c'est beaucoup plus optimal. Et puis ensuite, dès qu'il y a un élève qui comprend quelque chose, il va l'expliquer à ses camarades, et tout le monde comprend mieux, c'est lui qui l'explique en l'expliquant, il se fixe mieux les idées. Et c'est lui qui prend l'information, il apprend mieux de quelqu'un qui a le même âge. Et donc tout le monde est gagnant. Et la cerise sur le gâteau, c'est évidemment le prix. C'est qu'avec ce format-là, on peut avoir un prix intéressant. Donc j'ai dit oui à cette maman, pour revenir à l'histoire, qui m'avait appelé, et du coup elle était heureuse de payer moins cher un cours qui aurait coûté très cher si elle l'avait prise toute seule. Donc ça c'est bon, il y a quatre, cinq ans, aujourd'hui, meeting class, c'est à peu près 4 000 élèves qui ont bénéficié de ces cours-là, et à peu près 5 000 professeurs sur notre plateforme qui sont actifs et qui sont capables de donner des cours et d'accueillir des élèves pour des cours de soutien scolaire. Bon, super, super. Donc effectivement, l'innovation que tu as apportée avec meeting class, c'est des cours à domicile, mais au lieu que ce soit des cours particuliers, c'est des cours en petits groupes de quatre. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce nombre de quatre ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été optimisé ? Est-ce que c'est mieux que trois et mieux que cinq ? Qu'est-ce qui a fait que ce nombre de quatre est ressorti en fait ? Oui, il y avait tout simplement des tests. J'avais fait des cours à trois, puis quatre, puis cinq. À partir de cinq, ça a commencé à devenir très, très, très compliqué de garder la personnalisation qu'on a dans un cours particulier. C'est-à-dire qu'on commençait à se rapprocher d'une classe. Ça se fait, un bon prof peut faire un cours à cinq sans problème, mais disons qu'on perdait un peu cette personnalisation. On pouvait avoir des temps où les élèves pensaient à autre chose, faisaient autre chose, alors que jusqu'à quatre, on pouvait facilement garder la concentration de tout le monde et garder un suivi très personnalisé. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est jamais un cours magistral. On ne va jamais aller au tableau pour expliquer quelque chose aux quatre. Donc, ça, c'est très différent de tout ce qui est stage intensif chez les agences de cours de soutien classique, etc., où c'est des vrais groupes, des gros groupes, et où on fait un cours, finalement. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est de l'individuel. Le prof, il tourne. Il ne fait pas un cours à tout le monde. Et donc, jusqu'à quatre, ça fonctionne très bien. Donc, on a décidé de s'arrêter là pour garder une qualité qui soit très grande. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une énorme qualité qui soit accessible à tous. Il y en a des profs qui auraient coûté très cher à tout seuls, mais à quatre, tout en gardant la qualité d'un cours tout seul. Donc, c'est le bon compromis entre le 1 et le 30 qu'on trouve dans les salles de cours de classe habituelles. Oui, évidemment. Du coup, ma question suivante, c'est est-ce qu'il y a une nécessité que les élèves soient dans la même classe, on va dire au même niveau, par exemple, que des élèves de seconde ? Donc, par matière, on se doute parce que le prof, il va être spécialiste d'une matière. Mais vu que tu dis que le prof, il tourne, est-ce qu'on peut imaginer que les élèves, il y ait deux, je dis n'importe quoi, deux élèves de seconde, un élève de première, un élève de terminale ? Ou est-ce que vous essayez quand même de faire en sorte que les élèves aient le même niveau et quand même qu'un cours, qu'une séance, on va dire, s'appuie sur un chapitre donné ? Alors, c'est une bonne question parce que, en fait, théoriquement, il n'y a pas besoin d'avoir le même niveau parce que, justement, le prof tourne. Mais dans la pratique, on essaie quand même d'avoir le même niveau, voire des niveaux proches, pour des raisons tout simplement de marketing parce que le parent qui débarque et qui voit qu'il y a un enfant un peu plus petit, il n'a pas forcément envie. Donc, dans la théorie, ça marcherait exactement pareil s'il y avait des niveaux différents. Mais pour ne pas choquer des parents, en tout cas, ne pas les gêner, on préfère ne pas avoir des gros écarts de niveau. Donc, typiquement, l'exemple que tu as donné de lycéens qui ne sont pas dans le même niveau, ça peut arriver, c'est déjà arrivé parce que ça ne choque pas les parents d'avoir un... On peut avoir un seconde qui est plus grand qu'un terminal, du coup, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Par contre, on ne peut pas avoir un sixième et un terminal parce que là, ça choquerait les parents. Donc, c'est plus une question de perception que de pédagogie. Non, mais c'est très clair. Et effectivement, ce que tu expliquais tout à l'heure, le fait que le prof tourne et qu'il ne va jamais expliquer... Enfin, jamais. Globalement, qu'il ne va pas expliquer la même chose à tout le monde en même temps, c'est vrai que ça, c'est une grosse différence par rapport à... Tu parlais des stages qui peuvent se pratiquer dans d'autres entreprises avec des groupes de... Je ne sais pas combien ils sont dans les stages. Il doit être une dizaine, je suppose, peut-être un peu plus potentiellement, mais ça reste des petits groupes par rapport à des classes. Mais dès qu'on a dix élèves, c'est plus possible de faire de l'individuel et en même temps de faire en sorte que les élèves ne s'ennuient pas. Je pense qu'on bascule de l'autre côté. Tu disais, quand tu as un élève, le prof, des fois, il se croise les bras parce que l'élève est en train de faire quelque chose. Je suppose que si on passait très au-delà de ces quatre, cinq élèves en même temps, ça serait le problème inverse. C'est-à-dire que pendant que le prof explique quelque chose à un élève, les trois autres, ils auraient fini ce qu'ils avaient à faire et du coup, c'est eux qui attendraient. Clairement. D'ailleurs, les cours à dix peuvent fonctionner dans certains cas. C'est typiquement des élèves qui sont dans la même classe, qui ont le même programme, qui passent par exemple le bac, qui préparent tous le même bac et qui, du coup, tous font des annales de bac ensemble dans une salle de dix. Ça peut marcher. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais dans la majorité des cas, la personnalisation est nécessaire. Donc, la majorité des autres cas où les niveaux des élèves sont différents, où les élèves ont des besoins différents, travaillent sur des concepts différents. Et donc là, effectivement, il vaut mieux avoir un groupe qui soit de quatre ou moins. Donc, clairement, ce que font les agences de cours de soutien à dix, je pense effectivement que ça ne peut marcher que dans certains cas et dans d'autres cas, c'est uniquement commercial. Oui, d'accord. Une question qu'on n'a pas abordée, Meet in Class, c'est quelles matières ? Alors, on fait toutes les matières. La seule chose qui définit les matières, c'est les demandes des parents. Parce qu'on a l'avantage d'avoir une plateforme qui permet d'organiser des cours pour toutes les matières. Donc, en fait, le seul blocage, c'est quand on a une matière où on n'a pas de demande, donc on ne peut pas faire des groupes. Ou on peut très difficilement faire des groupes dans des zones où il n'y a pas beaucoup de demande. Donc, normalement, partout, on peut trouver des cours de maths, de français, d'anglais. Donc, c'est des matières très classiques que les parents demandent. On a des cours d'histoire-géo, par exemple, mais pas partout. Donc, c'est un peu ça. En fait, on a toutes les matières. On a même des cours de japonais, d'allemand, de mandarin, d'arabe. Voilà. On a vraiment beaucoup, beaucoup de disciplines de matière. Mais on a effectivement plus de difficulté de faire des groupes partout de japonais que de maths. J'imagine, j'imagine. Quand tu dis partout, tu peux préciser ? Ce qui est partout pour vous ? Oui, pour la visio, c'est vraiment partout, partout. C'est-à-dire, en tout cas, dans la planète Terre, on n'a pas encore essayé pour d'autres planètes. Mais pour la visio, il faut juste être dans le bon horaire, même si on est dans des... On peut se connecter partout. Par contre, pour les cours en présentiel, on est dans 29 départements aujourd'hui. D'accord. OK. En France. Je suppose autour des grandes villes ou plus spécifiquement ? Oui, c'est surtout les plus grosses villes. Donc, on a priorisé les villes par leur taille aussi. Et on a aussi des cours dans d'autres départements hors de ces 29-là. Mais c'est juste que c'est des cours qui sont un peu isolés. Donc, ce n'est pas un lancement de la ville. Donc, on a lancé 29 départements au total. Mais on a quelques cours par-ci, par-là qui vivent un peu en dehors de notre volonté. Mais c'est des cours qui ont apparu grâce à notre logiciel de matching sur notre plateforme. D'accord. D'accord. Du coup, tu as parlé de présentiel, tu as parlé de visio. Est-ce que tu peux développer par rapport à ça ? Qu'est-ce que... En termes de demandes, est-ce que c'est la même chose en termes d'efficacité, j'ai envie de dire, même si ce mot, je ne sais pas si c'est le meilleur mot pour ça, mais en termes d'efficacité, qu'est-ce que ça donne ? En termes de... Est-ce que les parents, est-ce que les élèves sont réceptifs à ça ? Est-ce que les profs aiment faire ça ? Vous en êtes où par rapport à ça ? Et qu'est-ce que ça représente par rapport à votre volume d'heures ? C'est vrai qu'on pensait que le présentiel allait donner de meilleurs résultats que la visio. Donc, j'étais un peu avant dépenseur du présentiel. Et du coup, quand il y a eu le confinement et qu'on était obligé de faire de la visio, on l'a fait, mais en gardant en tête qu'il fallait revenir au présentiel le plus tôt possible. On s'est rendu compte qu'en fait, finalement, aujourd'hui, il y a 50% des cours qui tournent en visio, même après la levée des restrictions sanitaires. Et ce, pour plusieurs raisons. En fait, évidemment, il y a des inconvénients parce que le prof ne voit pas l'élève en face, ne sent pas ses hésitations, ses petits mouvements. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je valorisais beaucoup. Mais en même temps, en fait, il y a d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, le meilleur prof de France agrégé en histoire géo, en visio, alors qu'on ne peut pas l'avoir dans notre quartier pour le faire en présentiel. Donc finalement, en fait, ces avantages ont compensé les inconvénients perçus. En même temps, on a eu des profs qui se sont spécialisés dans la visio et du coup, qui sont devenus des bêtes de visio. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à vraiment être très, très, très bons avec du matériel, avec des tablettes graphiques pour bien expliquer à chacun, etc. Donc finalement, on a pu avoir une qualité qui est très similaire en visio au présentiel avec des professeurs qui, par exemple, sur notre plateforme, qui ont 70 avis clients voire plus. C'est des gros avis. En général, les parents, quand ils écrivent, ils écrivent presque une page d'avis. Donc c'est 60 pages d'avis clients chez certains professeurs. Et donc ces profs-là, on ne peut les avoir qu'en visio parce que pour avoir la probabilité de les avoir à côté de chez soi, elle est très faible. Donc le présentiel, c'est bien parce que d'ailleurs, tous nos profs sont certifiés et du coup, on va valider leur qualité. Mais évidemment, il y a des profs qui vont être un peu plus exceptionnels que les autres et ces profs-là, généralement, on ne peut les avoir qu'en visio. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux me décrire le parcours, on va dire, d'un parent d'élève parce que je suppose que c'est le parent d'élève qui va venir le plus souvent sur la plateforme, sur Meet-in-Class ? Est-ce que tu peux me décrire son parcours ? Comment ça se passe entre le moment où il entend parler de Meet-in-Class pour la première fois ? Peut-être par l'intermédiaire de principes fondamentaux. Peut-être assez récemment quand tu es passé à la télé. Voilà, peut-être en tapant des mots-clés dans un moteur de recherche, je ne sais pas. À partir du moment où il entend parler de Meet-in-Class, son parcours jusqu'à ce que les cours commencent, en fait. Comment ça se passe ? C'est vrai que c'est dommage que je ne partage pas mon écran, mais en fait, c'est très simple. Il faut aller sur Meet-in-Class.com ou sur Google et taper Meet-in-Class et on va trouver Meet-in-Class.com. On a la chance d'être bien référencés. Ensuite, on fait une recherche avec nos critères. On choisit, par exemple, maths, niveau sixième, en présentiel. Je le fais en même temps. Math, niveau sixième. En présentiel et à Marseille, par exemple. On peut mettre une adresse exacte pour avoir les profs les plus proches au kilomètre près ou au mètre près, mais on peut aussi être plus général. et on peut choisir soit des stages intensifs pendant les vacances scolaires, soit des cours réguliers de toutes les semaines. Là, par exemple, si tu fais cours réguliers, tu auras une belle liste de professeurs et tu verras, il y a des professeurs chez qui il y a des places disponibles, c'est-à-dire qu'ils ont moins de quatre élèves dans leurs cours. Ça peut être deux places disponibles quand il a deux élèves. Il y en a un autre qui peut avoir plus de places, moins de places. Et puis, si on n'a pas encore de places, on se met dans une sorte de liste d'attente après une semaine, on prend toutes les demandes, on les match ensemble et s'il y a deux demandes qui matchent chez le même professeur, on crée le cours. D'accord. D'accord. Donc, par exemple, là, je vois le profil de Valérie et il y a effectivement, comme pour tous les autres profs, il y a Demander un autre cours. Donc là, je suppose que c'est un créneau qui n'est pas ouvert. Ça veut dire qu'on va demander un nouveau cours qui n'existe pas encore. Voilà. Et à côté, je vois tous les jeudis de 17h30 à 19h30 trois places disponibles. Ça veut dire que là, on va dire qu'elle n'aura pas commencé cette prof avec son premier élève qui est inscrit vu qu'il y a trois places disponibles tant que les trois autres places ne seront pas remplies, c'est ça ? Non, elle peut commencer mais en fait, le cours est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire dessus et commencer dès la prochaine séance. Par contre, si le créneau ne nous convient pas, si jeudi ne nous convient pas, il faut cliquer sur autre séance et là, tu choisis ton créneau, on le propose à la prof et c'est à elle d'accepter ou pas. Donc, si tu t'inscris dans le cours de jeudi, c'est prochain jeudi, tu vas à ta séance et puis voilà, le cours, il est déjà créé. D'accord, mais du coup, tu peux te retrouver avec un prof, un élève dans ce genre de situation ? Alors, effectivement, ça peut arriver, c'est très très rare, mais on peut commencer un cours, en fait, généralement, on propose un cours à deux élèves minimum. À partir de deux élèves, on commence un cours. Dans certains cas, on peut avoir un des deux élèves qui se désiste, comme dans ce cas-là, et du coup, ça fait que le prof n'a qu'un élève confirmé. Dans ce cas-là, le professeur a le choix, soit il commence le cours tout seul et quand le prof est bon, il y a du bouche à oreille qui fait que l'élève, il apporte ses camarades, etc., soit il attend qu'il y ait un deuxième, effectivement, donc là, si par exemple, tu rentres dans le cours et que tu t'inscris, le cours va commencer. Si jamais le prof a décidé de commencer à partir de deux minimums, ce qui est possible, il peut commencer à partir du moment où la deuxième personne est inscrite. D'accord, d'accord. Par rapport à ça, donc sur des questions un peu plus terre-à-terre, le tarif, donc j'ai vu en haut, je crois, je ne suis plus sur la bonne page, ah si, les cours en mi-groupe sont constitués de quatre élèves max et sont au tarif unique de 15 euros par heure. Si le groupe n'est pas rempli, c'est-à-dire s'il n'y a qu'un ou deux élèves, le tarif pour l'élève, on va dire, reste le même de 15 euros par heure et du coup, c'est le prof, tant que la classe n'est pas remplie, qui va être moins rémunéré qu'avec une classe remplie. C'est comme ça que ça se passe ? C'est exactement ça, c'est la raison pour laquelle les profs sont des indépendants, ce n'est pas des, ils sont à leur compte, nous, on leur amène des élèves, on les aide à gérer leurs cours avec notre plateforme, mais c'est leur business. Donc, c'est le, en fait, quand un prof a deux élèves, il peut lui-même aller chercher ses deux autres élèves pour compléter son cours et être effectivement mieux rémunéré. Donc, on s'aide, on est juste un outil pour aider le prof à trouver des élèves, à organiser ses cours. Un cours en groupe, c'est un peu plus compliqué à organiser qu'un cours à un. Donc, moi, quand j'ai donné mon premier cours en groupe, il y a un élève qui m'a payé à la fin de la séance, un autre qui m'a payé à la fin du mois, un autre qui ne m'a jamais payé du tout. Donc, vraiment, c'est une nouvelle logistique. Ce n'est pas comme un cours à un quand on a un seul interlocuteur, là, il y en a quatre et puis qui viennent en même temps, qui partent en même temps. Donc, c'est toute une organisation qui fait que notre plateforme va aider les professeurs à le faire. le professeur qui déclare toutes les séances sur cette plateforme. Alors, quand tu dis qu'il déclare toutes les séances, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, un prof qui a deux élèves inscrits, à la fin de sa séance, en fait, il va déclarer sa séance avec ces deux élèves-là. Il va recevoir les paiements de ces deux élèves-là. Ah oui, donc ça, c'est un service que vous fournissez. Vous collectez les paiements et vous les retransmettez au prof. Exactement. En fait, on ne les retransmet même pas aux profs. Les profs les reçoivent directement des élèves. Donc, le paiement va au professeur directement. Quand le cours est fini, le prof fait un suivi. Dans ce suivi, il écrit voici ce qu'a fait l'élève pendant la séance, voici ce qu'il doit faire pour la séance d'après. Et en même moment qu'il le valide, le paiement est validé et le paiement va directement chez le professeur. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ok. Mais c'est la plateforme qui déclenche le paiement. C'est ça. Donc, elle déclenche. En fait, on est l'intermédiaire entre le parent et l'élève, entre le parent et le professeur et donc l'argent ne passe pas par nous. Il passe en direct. Comme ça, c'est très clair que les professeurs sont des indépendants et qu'ils ne font pas partie de Meet in Class. C'est vraiment une plateforme pour les aider. C'est très important. C'est clair. C'est très important. Oui, évidemment. D'ailleurs, les profs qui donnent des cours chez nous, souvent, ils en donnent aussi de façon individuelle à côté. Donc, ce n'est pas du tout interdit. D'ailleurs, même, on peut le faire sur notre plateforme aussi. Mais du coup, aujourd'hui, on n'est rémunéré que sur les cours en groupe qui se font via notre plateforme. On a d'ailleurs, on prend une commission sur le cours qui est beaucoup plus petite que ce que font les agences de cours de soutien parce qu'on a vraiment cette envie d'être grand et de garder cette mission sociale qu'on porte depuis le début. Et tant qu'on n'a pas des dizaines de milliers d'élèves, on ne sera pas rentable et c'est un risque qu'on est prêt à prendre. Oui, je comprends. Je comprends. Alors, on reviendra sur Meet in Class et si jamais j'ai d'autres questions par rapport à ton entreprise spécifiquement, je te les poserai quand elles viendront. J'aimerais qu'on parle d'un sujet peut-être un peu plus global qui est le sujet du soutien scolaire. D'accord ? Donc déjà, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers le soutien scolaire, toi ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? Qu'est-ce qui t'a poussé à donner des cours de soutien scolaire au début ? Et c'était des cours de quoi d'ailleurs à l'époque ? C'était des cours de maths. Je comprends. Et de physique-chimie, ça m'arrivait aussi de donner des cours de physique-chimie. Oui, comme moi en fait. Ça, j'en ai pas trop parlé mais effectivement, moi je donne, ça fait pas mal d'années que je donne des cours de maths en numéro 1 et de physique-chimie mais surtout de physique en fait parce que je suis physicien et la chimie, bon, c'est moins mon truc mais donc ça nous fait un bon point commun. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça au début ? T'as commencé quand ? Tu parlais de 2017 tout à l'heure, c'était ça ? 2017, c'est meeting class mais je donnais des cours depuis que j'étais étudiant depuis 2011. Ok. Donc ça fait un peu plus de 10 ans. Juste après ton bac, t'as commencé à donner des cours un peu plus tard ? Plus après la prépa donc quand je suis rentré en école d'ingénieur parce que j'ai fait deux ans de classe préparatoire et ensuite trois ans d'école d'ingénieur donc à partir de la première année d'école d'ingénieur c'était ma première source de revenus donc c'est comme ça que j'arrivais à financer ma vie et mes études pendant ces trois ans-là et en fait en donnant ces cours-là évidemment il y avait un objectif financier mais je sentais que j'avais un impact énorme sur les élèves que je suivais c'est-à-dire que je voyais des parents complètement être à l'euphorie quand ils voyaient leurs enfants se réveiller tout seuls un dimanche matin pour bosser à 9h alors qu'ils détestaient les maths, ils détestaient la physique et j'ai senti que en fait finalement le déclic il n'était pas très difficile tant qu'on a de la volonté et de la pédagogie donc du coup quand on a un élève qui commence à reprendre goût dans sa scolarité parce que quand même la scolarité dans notre époque c'est beaucoup d'heures c'est une grosse partie de notre vie donc on ne peut pas dire il y avait d'autres époques où quand on n'aimait pas trop les études on pouvait aller faire de la menuiserie et c'était très bien là dans la majorité des familles c'est plutôt compliqué donc il faut faire avec et pour faire avec en fait la meilleure façon de faire c'est de donner envie et du coup quand on donne envie en fait ça on rentre dans un cercle vertueux qui fait que l'élève améliore sa qualité de vie sa relation avec ses parents devient meilleure quand ça va mieux à l'école en fait on le fait vraiment rentrer dans un cercle vertueux dans tous les sens toute la famille rentre dans un cercle vertueux avec quelques heures de maths par semaine donc c'est vrai j'ai vraiment trouvé que c'est quelque chose qui a énormément d'impact et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce que je faisais d'accord d'accord quand on regarde ça de l'extérieur donc quand on est quand on est par exemple un jeune parent dont les enfants ne sont pas encore passés par ça ou quand carrément ça ne nous concerne pas du tout le soutien scolaire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a tendance à penser est-ce qu'il y a des clichés par rapport à ce domaine là du soutien scolaire le cliché c'est Academia c'est une entreprise avec un centre d'appel qui prenne des chèques pour payer les 20 prochaines séances et qui coûte très cher donc c'est un cliché qui est difficile en fait qui a beaucoup entaché le monde du soutien scolaire et en fait je pense qu'on est beaucoup de jeunes projets initiatives qui essaient de faire bouger ce cliché là et je pense qu'on y arrive plutôt bien il y a des très bonnes plateformes meeting class en particulier mais on a d'autres aussi qui font ce travail de rendre ce monde un peu plus disons humain un peu plus avec des missions avec une vision qui fait que la réussite de l'élève est vraiment l'objectif effectivement même ces agences de cours de soutien là ont cet objectif mais en gros dans une taille qui fait que il y a moins d'humains et plus de KPI de performance donc de performance économique et donc notre plus grand défi c'est de ne pas retomber dans ce cliché là et de garder cet humain au centre de nos cours donc aujourd'hui on a en fait on rencontre toutes les semaines tous les jours des centaines de professeurs en présentiel on est une équipe de 12 et on essaie vraiment de garder le lien avec tout le monde avec les parents avec les professeurs parce que c'est finalement eux qui nous donnent leur feedback et on ne perd pas leur feedback c'est à dire qu'on a choisi par exemple que notre numéro de téléphone soit affiché partout sur le site pour que les gens nous appellent facilement par exemple sur Uber la dernière fois j'ai eu un problème j'ai réussi à avoir personne voilà parce que c'est un choix c'est un choix d'industrialisation qui n'est pas forcément disons lié à l'humanité du service donc nous on a plus fait le choix contraire de rester très accessible même si notre plateforme est complètement automatique vous pouvez faire une demande jusqu'au bout aller au cours sans forcément nous parler mais on essaie quand même de garder cette proximité pour améliorer toujours et toujours notre service quand on a deux parents qui se plaignent d'un prof le prof malheureusement est contraint de partir parce que finalement on ne va pas garder un professeur qui deux fois a eu un mauvais avis du parent finalement on va tout faire pour garder une qualité une humanité et quand on a un avis négatif d'un prof on va enquêter on va voir ce qui se passe avec les autres élèves en fait on a toujours cette humanité on va garder un contact humain et quand on enquête on est très humain on va demander au prof qu'est-ce qui s'est passé on va prendre la version du prof la version de l'élève on est vraiment humain même si je parle de gros chiffres 4000 élèves mais en fait ces 4000 élèves en 5 ans ça fait déjà 800 parents en moyenne et sur les 800 il y a 300 jours de travail à peu près dans un an donc on parle avec beaucoup beaucoup de parents donc vraiment notre travail au quotidien c'est de parler avec des parents des professeurs et de faire en sorte que la qualité du cours soit exceptionnelle ouais c'est top parce que de toute façon le truc que j'ai vraiment remarqué moi dans ce domaine là tu vas me dire si t'es d'accord le critère numéro 1 pour quand on veut bénéficier de soutien scolaire c'est une histoire de confiance et du coup ça passe souvent par de la recommandation donc vous ça peut être le cas en partie tu m'en as parlé tout à l'heure mais vous cette histoire de recommandation il va y avoir les avis des parents donc tu parlais tout à l'heure des 70 avis que certains profs avaient c'est une sorte de c'est pas comme le bouche à oreille parce que c'est pas de la part de quelqu'un qu'on connait mais effectivement quand on voit un certain nombre d'avis ça rassure et ça va peut-être pousser à se lancer à prendre des cours avec un prof voilà et le côté humain dont tu parles je pense que ça aide aussi beaucoup à la confiance je sais pas si t'es d'accord avec moi pour dire que le mot clé finalement dans ce domaine là c'est cette histoire de confiance je dirais je dirais peut-être même encore plus que le prix certes c'est un facteur mais qui me semble déjà secondaire et peut-être même plus que comment dire enfin c'est lié à la confiance mais le niveau ou les capacités intrinsèques du prof c'est pas que ça quoi c'est-à-dire que il y a effectivement le niveau du prof il y a ses capacités de pédagogie et il y a son contact humain parce que je suppose que des fois ça peut pas trop bien se passer parce que humainement le contact ça matche pas entre l'élève et le prof ou entre les parents et le prof je sais pas est-ce que ce concept est-ce que ce facteur confiance tu le mettrais en numéro un aussi comme comme moi oui clairement en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on a rarement justement des professeurs qui ont des problèmes de confiance avec les parents pour une raison simple c'est qu'on a un processus de recrutement où il y a un entretien avec chaque professeur et dans cet entretien-là en fait notre principal critère de sélection c'est si j'étais un parent est-ce que j'aurais pris ce prof pour mon fils ou ma fille en fait c'est vraiment un critère de confiance finalement assez en gros c'est difficile de mettre des critères tangibles pour le choisir du coup on prend vraiment c'est notre équipe on fait confiance nous déjà à notre équipe et notre équipe essaie vraiment au quotidien de se mettre à la place d'un parent à chaque fois qu'on recrute un nouveau professeur est-ce que j'aurais pris ce professeur pour mon petit frère pour ma petite soeur si c'est quelqu'un de jeune ou pour mon enfant si c'est quelqu'un de plus âgé et si la réponse n'est pas affirmative à 100% on ne prend pas le professeur on ne le certifie pas du coup la confiance est au coeur finalement de notre recrutement évidemment il y a des tests de maths de français de niveau mais ce qui va vraiment faire la différence c'est cet entretien que nos équipes vont valider ou pas et c'est un entretien qui est basé sur la confiance ouais d'accord bon super super donc on a parlé des clichés est-ce qu'au contraire tu pourrais me mettre en avant quelque chose qui dans le domaine du soutien scolaire est sûr quelque chose sur lequel on peut s'appuyer donc on a parlé de la confiance tout à l'heure ça peut être ça peut être ça mais voilà quelque chose justement d'un petit peu solide quand on par exemple quand on est parent ou quand on est élève ou quand on est prof c'est toi qui va me dire sous quel angle tu vas aborder cette question là mais sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer dans ce domaine du soutien scolaire en fait c'est un peu les informations qu'on met en avant chez les professeurs c'est un peu les informations que nous demandaient les parents avant de prendre le risque de s'inscrire chez un prof en fait la première question importante c'est est-ce qu'il a de l'expérience est-ce que c'est un professeur qui a de l'expérience donc ça c'est c'est très game changer un professeur qui a beaucoup d'expérience a clairement beaucoup plus de demandes du coup c'est une des premières informations qu'on trouve sur notre site c'est les années d'expérience la description du professeur comment il se décrit c'est important donc c'est son parcours finalement qui peut raconter à un parent si c'était pas sur notre plateforme mais qui du coup est écrit sur la plateforme parce qu'on a la chance d'avoir une belle plateforme en même temps le professeur peut mettre une vidéo sur sa page pour le décrire donc clairement ça permet d'avoir un peu un mini entretien en différé grâce à cette vidéo là d'ailleurs les professeurs qui marchent le mieux les nouveaux professeurs qui marchent le mieux c'est les nouveaux professeurs qui ont mis une vidéo clairement cette confiance cette relation de voir le professeur en direct de savoir qu'il a expérimenté de connaître son parcours son histoire c'est quelque chose qui fait une grosse différence il y a aussi évidemment ce que tu as appelé la recommandation donc les avis clients clairement c'est des choses qui donnent confiance donc tout ça donne confiance après il y a d'autres choses il y a de la logistique il y a le fait de trouver un créneau qui correspond ça ça peut ça peut aussi être difficile pour nous de faire plaisir à tout le monde et trouver des créneaux qui correspondent à tout le monde il faut que le cours soit pas trop loin il y a des parents qui sont pas prêts de laisser leur enfant aller en transport en commun donc il faut plutôt que le cours soit à pied c'est à dire qu'à moins d'un kilomètre de chez eux donc le cercle devient beaucoup plus petit en fait il y a beaucoup de contraintes qui font qu'un cours de soutien peut marcher et du coup ça dépend du prof mais pas que ça dépend aussi de la logistique pour être mis en relation avec ce prof ouais et ça on revient là au sujet des cours en visio c'est à dire que cette partie logistique tu as l'air de souligner que c'est une grosse contrainte avec la visio ça disparaît quasiment complètement cette contrainte là donc voilà moi je sais depuis je sais pas moi deux ans peut-être oui enfin oui depuis à peu près deux ans j'en fais un petit peu de cours en visio alors ça reste minoritaire par rapport à mes cours en présentiel mais mes expériences avec mes deux trois élèves avec qui j'ai fait ça en cours particulier je précise ça marche je trouve très bien je précise parce que en classe avec des groupes importants je trouve que ça marche beaucoup moins bien la visio mais voilà c'est pas une étude je cite pas une étude c'est un cas personnel c'est très anecdotique mais voilà par contre à une personne j'ai jamais testé à deux, trois ou quatre ce que vous faites mais à une personne je trouve que la visio ça marche très bien et donc quand tu parles de ces contraintes un rayon d'un kilomètre ouais alors si t'es dans une ville très densément peuplée on peut imaginer qu'à Paris à Marseille à Lyon je sais pas c'est jouable dans la majorité des 29 départements que vous avez lancés et ailleurs ça doit être plus compliqué donc c'est vrai que cette histoire de visio qui se développe par rapport à ça par rapport à cet objectif là j'ai vraiment l'impression que ça va être un gros atout quoi c'est vrai que la visio a cet avantage qui est indéniable après quand on est dans des zones finalement on a l'habitude de prendre la voiture typiquement en province en fait c'est pas un kilomètre c'est plutôt 10 parce que pour aller au supermarché ils prennent aussi la voiture donc c'est quelque chose ça dépend vraiment des zones et d'ailleurs c'est pour ça que notre plateforme permet vraiment de répondre aux deux c'est-à-dire qu'on peut voir les profs juste à côté on peut aussi voir des profs un peu plus loin mais en même temps pour le petit groupe effectivement on vient de faire un témoignage en gros c'est une de nos profs superstars qui donne énormément de cours qui a donné plus de 2500 heures de cours de soutien via notre plateforme qui explique effectivement quand on lui a demandé est-ce que est-ce que c'est possible de dépasser les 4 juste par curiosité est-ce que est-ce que tu serais à l'aise d'aller un peu plus loin que 4 élèves et en fait sa réponse c'était en présentiel oui mais en visio c'est le max du max voilà en fait c'était ça sa réponse parce qu'effectivement en visio plus le groupe est grand plus c'est complexe et du coup à 4 c'est le max du max du max donc là il y a certains profs d'ailleurs et on le respecte qui préfèrent rester à 3 maximum en visio en présentiel ils peuvent accueillir plus mais il y en a qui s'arrêtent à 3 parce qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer 4 donc c'est vraiment une difficulté supplémentaire effectivement de gérer des petits groupes mais il y en a qui arrivent très bien mais c'est un peu plus compliqué qu'en présentiel l'effort à faire pour gérer 4 élèves en présentiel pourrait être équivalent à l'effort pour en gérer 3 en visio c'est un peu la réflexion qu'on s'est faite avec cette professeure ouais non mais c'est intéressant ce que tu me dis là et ça conforte un petit peu mon sentiment personnel par rapport à cette question de visio en tout petit groupe ou en plus gros groupe donc ça me parle ça me parle et toi du coup tu oserais te lancer dans des cours en petits groupes ça te paraît compliqué ouais non carrément j'ai déjà fait des choses un petit peu comme ça j'ai été remplaçant dans l'éducation nationale pendant un peu plus d'un an et moi ce qui m'a éclaté c'était de faire du soutien avec des petits groupes alors moins petits que ce que vous faites parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un certain volume mais des groupes de 10 c'était déjà pas du tout les mêmes c'était pas du tout la même ambiance c'était pas du tout la même concentration qu'une classe de 35 parce que sinon c'était 35 donc j'ai fait j'ai fait quelques fois alors pareil en présentiel par contre j'ai fait quelques fois avec des groupes de 8-10 et déjà ça me parlait beaucoup une personne ça me parle énormément et oui je pense que je pense que 4 je pense que 4 alors tout autre tout autre critère tout autre paramètre on va dire égal ouais ouais moi ça je pense que c'est le genre de choses que je pourrais faire que je pourrais faire et que je pourrais aimer ouais carrément carrément on m'appelle bienvenue n'hésite pas merci merci alors ça c'est une question que j'ai rajoutée parce qu'en gros j'ai une poignée de questions que je pose à tous mes invités et puis après toutes les autres questions que je pose c'est en réaction à ce qu'ils me disent voilà et j'ai une question que j'ai rajoutée dans ma liste de ces 10 questions désormais alors on va voir si elles marchent quelles sont les erreurs que font les gens dans le domaine du soutien scolaire en gros j'ai une autre version c'est qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire qui est contre leur intérêt et autrement dit qu'est-ce qui devrait changer en premier alors je pense qu'on peut poser la question à l'envers c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ça marche mais finalement c'est en fait ceux qui pour qui ça marche pas c'est ceux qui font pas ce qui marche donc l'absence de communication avec les parents et l'élève mais surtout les parents parce qu'on a on a l'impression que notre cours c'est pour l'élève du coup on oublie un peu les parents donc je pense c'est la principale erreur que peut faire un professeur c'est de ne pas communiquer suffisamment avec le parent parce que en fait l'élève quand il va rentrer à la maison il va raconter une version des faits qui va dépendre de beaucoup de choses dans l'intérêt de l'enfant par exemple une négociation entre le parent et l'enfant l'enfant veut regarder la télé le parent veut pas l'élève va dire ouais j'ai fait le cours que tu m'as obligé de faire parce que pour regarder la télé du coup le parent va imaginer que le cours est désagréable voilà en fait si on ne discute pas avec le parent le parent aura une mauvaise idée du cours ou en tout cas une idée non réelle d'ailleurs qui peut être dans l'autre sens et qui ne sera pas forcément dans l'intérêt du professeur donc le professeur particulier ou l'organisme de soutien scolaire ou n'importe qui qui organise de soutien scolaire doit faire attention pour avoir une communication qui soit grande avec les parents c'est la raison pour laquelle on envoie des suivis après chaque séance donc clairement un prof chez nous n'est pas payé s'il ne fait pas son suivi donc c'est la base et le suivi est relu chez nous pour être sûr que le professeur écrit des choses de qualité d'ailleurs c'est vraiment la dernière étape de validation d'un prof finalement après avoir passé tous ses entretiens ses tests etc c'est de voir qu'il écrit des bons suivis et qu'il communique bien avec les parents parce que ça permet de rassurer les parents ça permet de suivre encore plus l'élève ça permet d'aider le parent à aider lui-même son enfant après le cours donc ça donne énormément d'informations d'ailleurs on a même une fonctionnalité de double suivi c'est à dire que le suivi peut être envoyé aussi à l'enseignant de l'élève dans son établissement scolaire il suffit que l'enseignant soit d'accord et qu'on ait le contact de l'enseignant pour qu'il le reçoive au même titre que le parent et plus on a de personnes qui entourent l'élève et qui ont de l'information plus ils peuvent l'aider et en fait c'est l'objectif c'est vraiment de l'aider un peu dans tous les sens par le parent par l'enseignant à l'école par le prof meeting class et je pense vraiment c'est la chose la plus importante à avoir c'est une bonne communication entre tous ces gens ouais c'est top c'est top et tu as super bien répondu à ma nouvelle question donc j'adore effectivement l'erreur que tu soulèves pour le prof du coup mais aussi indirectement pour le parent et indirectement pour l'élève c'est un manque de communication c'est ça qui peut le plus à ton sens nuire à ce qui serait sinon potentiellement une bonne relation et qui sur le long terme pourrait le plus aider l'élève c'est ça d'ailleurs je vois beaucoup de nouvelles plateformes essayer de se créer dans le domaine et qui parfois imaginent qu'ils vont faire des plateformes automatiques où il n'y aura aucune communication avec les parents et ça c'est complètement impossible et je n'encourage personne à faire une plateforme où il n'y aurait pas de communication avec les parents d'accord tu as parlé des profs donc des profs des profs de l'éducation nationale du coup je suppose ou d'école privée mais des profs des élèves quelle est votre relation avec eux en général donc tu as dit qu'il y en a qui étaient d'accord pour recevoir des communications du prof de soutien scolaire des comptes rendus du prof de meeting class en général vous trouvez beaucoup de profs qui sont ouverts à ce regard extérieur on va dire à cet apport extérieur ou est-ce qu'au contraire les gens sont un peu un petit peu réticents et est-ce que ça dépend peut-être aussi du niveau de l'élève peut-être qu'un enseignant de primaire par rapport à un enseignant de collège par rapport à un prof de lycée ça sera peut-être pas pareil je ne sais pas voilà quel est votre rapport quel est le retour des profs dans la majorité des cas on a des professeurs ouverts c'est très rare de tomber sur des professeurs qui sont fermés la plupart du temps les professeurs qui prennent le plus d'initiatives pour aller voir ces suivis-là ça va être par exemple le professeur principal de l'élève donc quand un prof est déjà engagé en plus de ses heures de cours il a un peu plus de chances d'être engagé pour lire les suivis de l'élève donc finalement c'est ces profs-là qui reçoivent le plus de nos suivis mais en fait finalement les profs qui vont être fermés il y aura deux types mais c'est très très rare le premier type c'est des profs qui n'aiment pas travailler à côté de leur temps de travail tout simplement et qui vont dire je ne veux pas travailler en plus et ça ne m'intéresse pas ils ne vont pas forcément le dire directement mais ce qui est rare j'ai l'impression que la plupart des profs quand même utilisent leur temps en restant pour aider les élèves que ce soit avec des corrections de copie ou en répondant à des mails ou en communiquant avec les parents ou du coup qui seraient ravis de recevoir un suivi chez eux l'autre catégorie qu'on retrouve un peu plus quand même c'est parfois des professeurs qui sont un peu fermés à tout ce qui est aide extrascolaire c'est-à-dire qu'ils imaginent que c'est eux qui ont le lourd fardeau d'aider leurs élèves et qu'aucune autre aide extérieure ne pourrait être bénéfique pour leurs élèves et ça bon en fait il suffit de voir que les élèves qui sont mieux accompagnés par leurs parents réussissent mieux dans leur vie que les élèves qui ne le sont pas ça explique même les différences socio-culturelles entre les gens c'est pas que dans l'école mais dans toute l'éducation et donc ces profs-là voilà c'est finalement une fermeture d'esprit qui est aussi très très rare même si on peut en trouver d'ailleurs parfois plus dans l'administration que chez les profs eux-mêmes ça nous est peut-être arrivé trois ou quatre fois avec des chefs d'établissement qui avaient cette façon de voir le monde mais c'est plutôt rare d'accord et comment est-ce que vous rentrez en communication avec ces gens-là c'est par l'intermédiaire des parents des élèves ou vous contactez les écoles les collèges directement comment ça se passe aujourd'hui on a des partenariats avec des établissements scolaires des collèges des lycées qui proposent nos cours à leurs propres élèves dans leur propre établissement donc ça permet vraiment d'aider les élèves à avoir plus facilement accès à ces cours donc c'est-à-dire qu'il arrive qu'un prof meet in class se déplace et aille donner un cours dans une salle de classe d'un collège oui super on a même la liste de nos partenaires sur notre site il y en a d'autres qui sont partenaires mais qui n'accueillent pas forcément les cours pour plusieurs raisons de logistique un refus par exemple de l'académie etc des choses qui arrivent et dans ces cas-là ça arrive aux établissements juste de communiquer sur nos cours parce qu'il y a un prof juste à côté qui peut accueillir les élèves donc voilà il y a tous ces types de partenariats là mais les partenariats qu'on a sur notre site c'est des partenariats chez qui les cours se déroulent donc dans une salle de classe après les cours d'ailleurs c'est plus facile à organiser parce que les élèves viennent du même milieu ils sortent à la même heure ils ont les mêmes soucis quand il y a des soucis et donc ça permet d'avoir des cours très homogènes on a aussi des partenariats avec des mairies donc ça c'est aussi notre deuxième partenariat donc on a plusieurs communes qui soit financent des cours pour leurs habitants soit tout simplement prêtent des salles pour qu'on puisse faire des cours aux élèves de leur commune parce que ce qu'on n'a pas forcément précisé c'est où se déroulaient les cours parce que du coup s'il y a plusieurs élèves quand il n'y a qu'un élève la plupart du temps et pour d'autres raisons plus pratiques aussi le cours il a lieu chez l'élève quand il y a 4 élèves on suppose que c'est rarement chez un des 4 je ne sais pas si c'est possible ce n'est jamais chez un des 4 d'ailleurs c'est une raison supplémentaire de faire des cours en petit groupe parce que c'est chez le prof et donc en tant que prof on ne se déplace pas et ça nous fait gagner énormément de temps parce qu'on peut enchaîner des cours par exemple ce qu'on ne peut pas faire quand on se déplace on peut avoir le cours mercredi de 14h à 16h puis de 16h à 18h et c'est tous les profs qui le font chez nous sans devoir se déplacer entre les deux cours et donc c'est chez le prof pour plusieurs raisons la principale raison c'est que en fait on préfère que ce soit le prof qui contrôle le lieu de cours plutôt qu'un des 4 élèves il suffit que l'élève soit absent pour que le cours soit annulé pour tous les autres donc c'est des choses qu'on n'a pas envie d'avoir donc le professeur c'est quand même quelqu'un qui est formé qui est sélectionné on le connait un peu mieux et donc c'est lui qui est garant finalement du cours ok ok donc la plupart du temps chez le prof mais tu viens de me dire ça peut être dans des salles prêtées par une mairie ça peut être dans des salles de classe et ça je trouve que ça ajoute encore une crédibilité j'ai envie de dire et un niveau de confiance peut-être pour certains parents je trouve que voilà je trouve que c'est c'est vachement bien ces partenariats là donc merci d'avoir partagé ce cet élément avec plaisir d'ailleurs on le fait aussi dans d'autres salles parfois c'est des entreprises qui prêtent leur salle c'est des associations donc en fait l'idée c'est qu'on se rapproche le plus possible de tout le monde et tant que quelqu'un peut aider pour se rapprocher d'élèves on est toujours ravis de pouvoir le faire bon j'avais une question mais elle est partie elle reviendra plus tard en attendant par rapport à ce sujet du soutien scolaire est-ce que t'as est-ce que t'as des ressources à conseiller donc je sais pas si dans ton pour toi spécifiquement et pour ce sujet là ça va c'est une question qui va être très pertinente mais 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 quand on quand on se dit quand on se dit bah le soutien scolaire effectivement il faudrait peut-être que je me serve de cet outil là est-ce qu'on se précipite sur internet est-ce qu'on commence à taper est-ce qu'on commence à taper soutien scolaire et n'importe quoi Clermont-Ferrand parce que j'habite pas loin de Clermont-Ferrand ou est-ce que où est-ce qu'il y a d'autres approches est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce que t'as des conseils en termes de ressources en termes de connaissances par rapport à ça pour bien se lancer alors là j'imagine que tu te mets à la place d'un prof ou d'une structure de soutien scolaire en fait je t'avoue que je pensais peut-être plus à la place d'un parent parce que je pense que c'est eux qui sont peut-être les plus démunis dans ce sujet là j'ai l'impression j'ai l'impression peut-être que je me trompe mais que c'est plus facile pour les profs parce que eux le premier coup effectivement ils vont peut-être un peu tâtonner mais au bout de trois élèves ils vont prendre leur rythme et tout pour un parent c'est la première fois souvent mais tu peux répondre aux deux moi les deux me conviennent le sujet c'est le soutien scolaire c'est pas le soutien scolaire pour les parents ou pour les profs ou pour les élèves c'est vrai que pour les parents ils cherchent un peu par tous les moyens souvent c'est Google et effectivement ça peut être les groupes de réseaux sociaux ça peut être ils cherchent un peu partout et ce qui marche le mieux c'est la recommandation clairement donc souvent ils demandent un peu à leurs amis aux amis de leurs amis et parfois c'est une discussion qui se crée parce que souvent entre le moment on a eu l'idée de prendre un cours de soutien scolaire et au moment on le prend il peut se passer plusieurs semaines voire plusieurs mois et en fait c'est dans ce temps-là que par exemple nous ils peuvent voir une publication sur les réseaux sociaux sur Meeting Class qui fait qu'ils vont aller par curiosité voir et trouver un cours à côté de chez eux et s'inscrire donc c'est finalement il n'y a pas un seul moyen de choisir un cours de soutien scolaire en tant que parent mais une multitude et il faut venir au bon moment au bon endroit et puis on trouve une place chez un prof ou un prof trouve un besoin chez un parent côté professeur et du coup ça peut marcher aussi pour une agence de cours de soutien j'avais fait un webinaire qui a très bien marché le replay il est encore sur Youtube je pense qu'il a été vu plus de 10 000 fois juste sur Youtube en plus du direct et en fait ça montre un peu comment on peut trouver des élèves facilement donc j'ai énuméré beaucoup beaucoup de techniques c'était long ça avait la durée de ce podcast au total mais en fait il y a énormément de bonnes pratiques pour trouver des élèves il faut aller sur le bon coin par exemple ça c'est évident il faut aller sur les réseaux sociaux poster il faut il faut fidéliser les premiers élèves leur demander de ramener d'autres élèves donc je le détaille vraiment énormément dans cette vidéo là qui est trouvable sur Youtube d'ailleurs si il est appelé trouver cours particulier normalement elle devrait monter en premier et en fait c'est une vidéo ce qu'on fera en plus attends je te coupe une petite seconde ce qu'on fera en plus c'est qu'à la fin de l'épisode j'explique où on trouve les notes d'épisode par rapport à ce podcast et on mettra le lien de cette vidéo et on mettra le lien vers le site de Meeting Class on mettra les autres liens que tu veux partager donc vous aurez les auditeurs là vous prenez pas trop la tête vous pouvez essayer de taper les mots-clés que Youssef vous a donné mais je vous dirai où trouver les notes d'épisode dans lesquels vous aurez ce genre de lien vas-y excuse-moi je te laisse reprendre voilà en fait ce que je voulais dire c'est qu'on a fait ce webinaire pour les profs parce qu'ils peuvent trouver des élèves via Meeting Class mais aussi tout seul et en fait nous on veut finalement être la ressource qui va aider les professeurs à mettre tout ça en place parce qu'aujourd'hui on a des ressources concurrentes par exemple Superprof qui est très très bien référencé c'est à dire que si un élève cherche un cours sur Google il a de grandes chances de tomber sur Superprof donc côté élève c'est pas mal par contre l'élève pour rentrer en relation avec le prof il doit payer il doit payer la mise en relation c'est à dire que si je trouve Alexandre sur Superprof et que je veux le téléphone d'Alexandre il me demande de payer 30 euros par mois pour avoir le numéro de téléphone d'Alexandre il ne faut pas oublier de se désabonner sinon on est facturé tous les mois donc il faut vraiment faire attention mais l'idée c'est qu'il n'y a pas forcément de plateforme qui permet de garder finalement un Superprof mais sans ce paiement là c'est à dire que tu ne mettras jamais dans ton lien Superprof dans ta carte de visite parce que tu ne vas jamais dire aux gens venez me voir mais payez pour venez me voir pour venir me voir donc nous on va être vraiment finalement allié à cette faiblesse et c'est pour ça que notre cœur d'activité c'est du soutien scolaire en mini-groupe mais on permet au professeur d'organiser des cours individuels aussi via notre plateforme on ne prend pas de commission dessus le professeur est payé 100% de ce que paye l'élève il peut même être payé autrement que via notre plateforme s'il le souhaite mais ça permet au professeur de collecter des avis clients des vrais avis vérifiés parce que s'il ne le fait pas via notre plateforme il n'aura jamais ces avis là ça lui permet de collecter des heures de cours données d'être certifié d'avoir finalement cette vérification qui donne confiance aux parents et ça lui permet finalement d'avoir un vrai fond de commerce qu'il peut garder pour plus tard pour avoir plus facilement des élèves pour retrouver plus facilement des élèves même s'il les cherche ailleurs il peut finalement leur vendre ses prestations de cette façon parce que ce qui manque finalement aux bons profs parfois c'est la capacité de vendre et bien que c'est un peu ce qu'on veut nous leur apporter ces bons profs là quand ils sont bons leur page devient juste excellente et d'ailleurs c'est un interview qu'on va bientôt partager celui de la prof superstar dont je parlais tout à l'heure qui aujourd'hui en fait elle sait que là où elle déménagerait sur toute la France elle trouverait facilement des élèves parce qu'elle a une page juste formidable exceptionnelle donc elle a plus de 70 avis clients sur sa page on voit qu'elle a donné plus de 2500 heures et ça ça part pas ça reste et du coup elle peut faire une pause aller travailler en tant qu'ingénieur si elle le souhaite pendant 2 ou 3 ans et revenir et retrouver sa page qui donne envie à des parents de s'inscrire chez elle donc c'est clairement un fonds de commerce si elle voulait vendre sa page elle l'aurait vendu des dizaines de milliers d'euros s'il le souhaitait parce que finalement elle a un énorme revenu qu'elle aurait pu avoir en tant qu'ingénieur mais même si elle veut le mettre en pause ça garde une vraie valeur et c'est exactement ce qu'on veut et ce que peuvent pas faire aujourd'hui les autres plateformes qui existent et c'est notre vraie valeur ajoutée qu'on veut apporter aux professeurs mais aussi aux organismes qui souhaiteraient organiser des cours via notre plateforme alors aussi aux organismes qui souhaiteraient tu peux développer ça qui souhaiteraient organiser des cours via votre plateforme c'est à dire aujourd'hui on l'a déjà fait avec beaucoup de les mairies finalement ils font ça on leur propose notre plateforme pour qu'ils proposent leurs cours dans leur ville d'accord ok c'est ce que tu veux dire ça on le fait avec les mairies on a des associations à but non lucratif qui proposent aussi des cours via notre plateforme mais donc aujourd'hui on est en discussion avec beaucoup de de groupes locaux de soutien scolaire c'est à dire ce n'est pas Academia c'est plus des agences locales qui ont des valeurs et qui veulent et qui veulent organiser leurs cours facilement mais surtout pouvoir avoir accès à énormément d'élèves qui passent sur la plateforme on a plus de en gros sur un mois on peut avoir 10 000 demandes de cours sur la plateforme ce qui est énorme et donc l'idée c'est de commencer à en faire profiter à tout le monde parce que nous on a intérêt à ce que ces demandes soient et une réponse positive et donc l'idée c'est vraiment d'être l'outil un peu la référence pour répondre à la question de toute personne qui aimerait organiser du soutien scolaire que ce soit en mini groupe donc pour les cours en mini groupe le professeur peut espérer jusqu'à 48 euros l'heure de rémunération ce qui est quand même pas mal avec les cours classiques mais aussi pour les profs par exemple qui vont facturer plus que ça parce que c'est encore plus des superstars et du coup ils ont l'habitude d'être payés encore plus que ça par exemple ils peuvent aussi avoir des avis clients sur la plateforme etc. et avoir finalement cette page d'inscription sur leur carte de visite qui ne pourraient pas mettre par exemple avec un lien super prof ouais ouais non vraiment et ça je trouve c'est assez génial le fait que vous offriez on va dire une carte de visite au prof de soutien scolaire indépendante de indépendante de votre de votre fonctionnalité primordiale c'est à dire de ces cours en mini groupe je trouve ça génial parce que tout le monde est gagnant c'est à dire que vous je sais pas si vous vous rémunérez un petit peu par rapport à ça ou pas du tout voilà mais ça c'est un vrai argument pour les profs quoi c'est un vrai super argument pour les profs on se rémunère voilà exactement on se rémunère pas directement sur ça parce qu'on espère que les professeurs seront un jour sensibilisés aux cours en mini groupe et qu'ils vont passer aux cours en mini groupe mais effectivement sur les cours individuels on a choisi de ne pas se rémunérer dessus pour justement continuer à prêcher le cours en mini groupe et c'est là où du coup c'est là notre cœur d'activité et c'est là où nous nous rémunérons de façon très raisonnable comme je disais tout à l'heure et aussi on permet des paiements pour les cours individuels et c'est là où on n'est pas rémunéré mais en fait on refacture au prof les frais de paiement que nous-mêmes on donne à l'organisme qui fait les frais de paiement ouais d'accord donc ça vous permet de ne pas perdre d'argent là-dessus quoi exactement donc on ne fait pas de commission mais les frais de paiement sont pris en charge par la plateforme de paiement directement après le professeur s'il décide de se faire payer autrement là il y a vraiment zéro commission sur les cours individuels d'accord et le professeur qui veut commencer à développer on va dire sa carte de visite avec ses avis clients etc sur votre plateforme il passe par tout le processus de recrutement oui en fait aujourd'hui un professeur peut avoir une carte de visite sans être certifié mais en gros la certification donne vraiment un argument de vente supplémentaire par exemple on remonte beaucoup plus dans la plateforme quand on est certifié on n'oblige pas les professeurs à faire tout le processus de recrutement pour être certifié donc ils peuvent avoir une page une carte de visite qui développeront de leur côté mais s'ils veulent compter sur nous pour les aider il faut qu'ils se certifient donc nous on ne va pas faire la pub d'un prof qui n'a pas validé tout ce processus là parce qu'on veut vraiment garder cette image de qualité donc il sera tout en bas du site jusqu'au jour où il décidera de se certifier et là effectivement il aura des élèves ailleurs s'il le souhaite mais chez nous aussi donc on va lui envoyer des élèves qui peuvent le contacter parce qu'on veut quand même les 10 000 parents qui vont venir chez nous et peut-être qu'ils ne veulent pas tous un cours en mini-groupe il y en a un qui a des contraintes tellement énormes qu'il veut que le prof vienne chez lui et qu'il fasse un cours individuel dans ce cas on veut l'aider aussi et c'est tout c'est tout bénef pour tout le monde pour le prof pour le parent mais on veut que le professeur soit certifié pour que notre image reste intacte après cette mise en relation donc c'est vraiment pour ça qu'on encourage tous les professeurs finalement à suivre ce processus de sélection qui n'est pas finalement trop contraignant parce qu'on demande des choses qu'aurait pu demander un parent censé pour ses élèves c'est-à-dire qu'on se met vraiment à la place d'un parent on demande en gros que le professeur raconte son parcours finalement ce qu'il a fait ce qu'il devrait faire au téléphone avec un parent donc on lui fait gagner du temps finalement en le racontant directement à nous on lui fait valider un test dans la matière et le niveau qu'il veut enseigner donc évidemment c'est le minimum si le professeur est prof d'éducation nationale il peut tout simplement mettre son diplôme et puis basta il n'y a pas la peine de passer le test parce qu'on fait confiance quand même à l'institution publique et ensuite on forme le prof à des cours en mini-group donc c'est une formation courte à distance et ensuite c'est l'entretien en vidéo différé donc on n'a même pas besoin de rencontrer la personne c'est-à-dire que les questions sont posées en vidéo le professeur répond et nous derrière nous regardons les réponses du professeur donc finalement ça peut se faire tout de suite on rentre sur le site on certifie et ce soir tu auras déjà ta certification et voilà c'est quelque chose de très simple et du coup on invite tous nos professeurs donc c'est vraiment notre envie c'est que tous les professeurs qui rentrent dans notre plateforme ils se certifient et ensuite nous on les mettra en relation mais en même temps eux peuvent utiliser cette carte de visite pour leurs propres élèves c'est super c'est une vraie c'est une vraie plus-value que vous apportez ça et tu vois c'est pas quelque chose que j'avais compris avant et voilà merci de partager tout ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas développé dès le début c'est des choses qu'on rajoute au fil de l'eau donc c'est tout c'est encore dans son emballage ouais non mais je comprends je comprends et puis voilà il y a autre chose cette discussion qu'on est en train d'avoir potentiellement il y a des gens qui pourront la découvrir dans plusieurs mois je n'en sais rien peut-être plusieurs années donc je précise quand même on est tout début février 2022 il y a des choses qui vont évoluer pour vous c'est évident c'est normal mais moi ce qui m'intéresse aussi beaucoup donc aujourd'hui on a parlé beaucoup de meeting class où on est meeting class actuellement mais ce qui m'intéresse beaucoup c'est ce qui va ressortir qui sera plutôt intemporel ce qui va ressortir dans notre discussion qui sera plutôt intemporel et ça quand on a parlé des sujets de confiance de communication je ne sais plus ce qu'on a dit d'autres qui n'est pas lié à l'actualité de meeting class on va dire qui est lié au soutien scolaire de manière globale ça sera toujours valable dans 5 ans dans 10 ans donc c'est pour ça c'est bien de préciser que tu parles d'une entreprise d'une jeune entreprise qui évolue rapidement et donc il y a des choses qui vont évoluer quand vous écouterez ça ou quand vous regarderez cet épisode peut-être qu'il y aura déjà des choses qui vont évoluer mais je suppose qu'en allant sur meetinclass.com vous verrez ce qui a évolué et ce qui est toujours pareil on a un autre point commun c'est qu'on est ambitieux quand on regarde loin et que comme tu penses qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo dans 10 ans moi aussi je pense que notre plateforme elle sera là et fonctionnelle dans 10 ans et qu'elle aidera énormément de personnes de professeurs à donner des cours et des élèves à en prendre et à réussir mieux bon c'est super qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour toi pour meetinclass voilà c'est toi qui choisis tu peux être un peu c'est le moment d'être un petit peu égoïste s'il y a un moment c'est maintenant donc voilà qu'est-ce qu'on peut faire je pense que la meilleure façon d'être égoïste c'est d'apporter quelque chose parce que si on n'apporte rien et qu'on demande il y a peu de chances que notre demande soit prise donc finalement ce que je veux apporter au professeur c'est de pouvoir trouver des élèves de pouvoir les aider de ne pas aider que des élèves qui ont les moyens d'aider des élèves aussi qui n'en ont pas et c'est un peu grâce aux courants mini-groupes qui peuvent le faire donc aujourd'hui tous les professeurs ou les personnes qui pensent qu'ils ont une bonne pédagogie seront les bienvenus pour le faire sur notre plateforme voilà ça c'est mon petit message qu'on peut traiter d'égoïste mais qu'il y a quand même une vision derrière qui est d'aider beaucoup d'élèves et ça sera grâce à tous les professeurs qui feront ce pas là côté parents aussi ça serait d'aller voir pour les parents c'est aller voir aller découvrir regarder quels profs sont à côté de chez vous quels profs vous iront en visio et si vous trouvez votre bonheur vous serez les bienvenus et du coup voilà donc vraiment nos deux les deux personnes les deux communautés qu'on veut aider c'est notre communauté de professeurs qui grandit on en est fiers et qu'on aimerait encore plus faire grandir dans notre famille où on connait tous nos professeurs donc c'est quelque chose qui est important et en même temps notre communauté de parents avec des enfants qui réussissent et du coup il n'y a rien de plus important dans la vie pour un parent que des enfants qui atteignent leurs objectifs et qui réussissent donc c'est les deux communautés qui ont envie d'aider et si en les aidant ils nous aident en nous faisant confiance ça nous fait plaisir ouais ouais non mais c'est clair c'est un échange c'est de la même manière que notre discussion t'as beaucoup donné ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute t'as beaucoup donné donc les gens qui nous écoutent ils ont reçu ce que tu avais à donner donc voilà ça restera un échange s'ils suivent ce que tu viens de dire ça sera du gagnant-gagnant j'espère que ça leur sera utile à certains j'en doute pas j'en doute pas est-ce que est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose sur lequel un point sur lequel on ne s'est pas attardé mais qui mais voilà tu te dis que dans ce cadre-là de cette discussion sur principes fondamentaux il serait bien qu'on aborde un point en particulier il y a énormément de points c'est un sujet de social scolaire que j'aime beaucoup qui me passionne donc par exemple pour qui seraient faits des cours en petits groupes est-ce que c'est quelque chose que tout le monde devrait prendre ou c'est que par exemple les élèves qui s'en sortent bien ou qui s'en sortent pas bien qui devraient prendre donc ça c'est une question que j'aime bien je ne sais pas si je me lance ou tu as envie de le compléter vas-y vas-y carrément du coup je pense que en fait les seuls élèves qui peuvent ne pas prendre un cours en mini groupes et doivent plutôt préférer des cours particuliers c'est les élèves qui ont des besoins très particuliers par exemple quand il y a des dyslexies sévères ou un autisme ou des handicaps un peu très contraignants dans ce cas là il vaut mieux préférer un cours individuel à domicile où le professeur se déplace voilà par contre dans tous les autres cas je pense qu'il y a toujours une valeur ajoutée à se déplacer pour aller faire son cours il y a un proverbe arabe qui dit que la science elle se cherche la connaissance elle se cherche elle ne vient pas c'est à dire que il faut aller vers la connaissance et du coup le fait de prendre ses affaires et d'aller chez le professeur je pense que c'est quelque chose de très important dans ce processus il faut être actif il ne faut pas être passif et donc j'ai déjà vécu l'autre sens quand je donnais des cours particuliers il y avait vraiment parfois des élèves qui étaient dans la caricature de l'enfant qui était sur son canapé et qui attendait que je m'installe à côté la première chose que je lui disais c'est de se déplacer d'aller dans un bureau dans un endroit un peu carré pour sortir de cette passivité et de rentrer dans l'activité mais le mieux aurait été que cet élève se lève et qu'il aille vers le prof ou vers la connaissance et le prof doit toujours avoir cette valeur d'accueillir et d'être un peu celui qui organise celui qui contrôle la situation et je pense que c'est toujours mieux que l'élève se déplace chez le professeur même si le professeur est seul je pense d'ailleurs que dans l'histoire les professeurs étaient tellement valorisés qu'on les cherchait parfois on faisait des voyages pour aller les rencontrer pour prendre une information parfois et revenir et cette valeur là on essaie vraiment de la propager en faisant que c'est ce format de petit groupe mais dans tous les cas ce format où l'élève se déplace chez le professeur c'est quelque chose qu'on défend et que je pense est nécessaire pour bien apprendre et pour être actif dans son apprentissage non mais c'est beau c'est une de vos valeurs du coup c'est vrai que c'est une question que je ne m'étais jamais posée moi le fait qu'il se déplace et du coup toi tu nous donnes ton point de vue par rapport à ça et je trouve ça très intéressant avec plaisir comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger à ce sujet là donc soit te contacter toi soit contacter ton équipe meeting class et tout c'est toi qui va dire ce que tu veux ce que tu veux partager par rapport à ça ça peut être je suppose aussi que tu es en train de bien monter en compétence dans tout ce qui est dans tout ce qui est développement d'une entreprise tu communiques tu es le visage de ton entreprise parce que tu m'as dit que tu étais un cofondateur tu n'es pas seul on va dire mais c'est toi j'ai l'impression c'est toi le visage de meeting class donc je suppose que ça te tu te développes par rapport à ça tu développes des compétences et tout donc là tu as peut-être d'autres choses à partager ou tu auras peut-être d'autres choses dans le futur à partager par rapport à ça donc ma question c'est ça comment est-ce qu'on peut te contacter et dans quel cas est-ce que ça t'intéresse qu'on te contacte toi dans quel cas est-ce que ça t'intéresse qu'on contacte meeting class je pense que dans la majorité des cas il vaut mieux contacter meeting class parce que en gros en contactant meeting class vous aurez la réponse de la personne qui maîtrise mieux le sujet de votre question donc sur le site meetingclass.com il y a une section contact et là c'est open bar n'hésitez pas si vous êtes prof vous aurez une personne qui accompagne les profs au quotidien qui sera mieux à même que moi de vous aider si vous êtes un parent vous allez avoir le spécialiste des parents qui connaît tous les profs aussi mais du coup qui va pouvoir vous expliquer quel prof est bon dans votre ville dans votre cas particulier pour votre demande en particulier si vous voulez avoir un partenariat nous avons une responsable des partenariats qui est juste génial qui a signé des partenariats avec énormément de villes de communes d'associations d'entreprises avec qui on a des complémentarités et qui connaît toutes les pistes de partenariats encore mieux que moi finalement je pense que chacun dans mon équipe est meilleur que moi dans ce qu'il fait ça vaut le coup vraiment de contacter directement Meeting Class et on est très réactif on répond on est passionné donc chacun des membres de l'équipe maîtrise son sujet et donc c'est leur confiance pas forcément effectivement je suis peut-être le visage de Meeting Class dans la communication externe mais quand c'est de l'opérationnel et des choses concrètes c'est mon équipe qui est le visage de Meeting Class donc chacun est le visage de sa spécialité et donc n'hésitez pas à leur faire confiance et à les contacter Super Super Bon allez dernière question est-ce qu'en une phrase ou en le plus court possible d'un point de vue général est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir terminé d'écouter cet épisode c'est que le soutien scolaire c'est quelque chose d'important l'accompagnement d'un élève hors classe c'est un peu ce qui fait la différence entre les élèves et du coup que notre ambition c'est de devenir c'est d'être la première plateforme de soutien scolaire en France puis dans le monde et donc c'est pour pouvoir aider tous les élèves quel que soit leur niveau social à réussir donc s'il y a une chose à se rappeler c'est que cette mission nous anime et du coup toutes les personnes qui ont cette mission là ce serait un plaisir de travailler avec vous voilà si vraiment vous voulez rendre l'éducation accessible à tous on aura un terrain d'entente et vous serez les bienvenus bien super merci beaucoup Youssef merci Alexandre merci Alexandre merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !